Bonjour Thierry Epps, vous êtes l'auteur d'une fanzine dédiée à Jean-Yves Mithon. Vous l'avez rencontrée comment ? Jean-Yves, je l'ai rencontrée sur les festivals, comme la plupart de ses fans. Et l'idée m'est venue de réaliser le fanzine quand une personne faisait déjà au départ une lettre d'information. Il l'a complètement abandonné du jour au lendemain parce qu'il n'avait plus du tout le temps. Et donc l'idée était vraiment toute trouvée, de reprendre un peu le flambeau. Et puis de transformer un peu cette lettre d'information en une revue plus large, en montrant des choses plus ou moins récentes de Jean-Yves, un peu en retracant sa carrière. Ce qui est un peu un boulot de titan. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, retracer plus de 40-50 carrières d'un auteur, c'est un peu une aiguille dans une meule de foin, c'est quasiment impossible. Donc on essaye, au détour de certaines illustrations, de dessins originaux de Jean-Yves, de produire une revue soit trimestrielle, soit annuelle, en fonction du nombre de pages parce que c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de recherches. Donc il y a un travail de détective, il faut aller sur les festivals, il faut rencontrer les libraires et tout ça, ça demande du temps. Alors aujourd'hui, le temps, c'est un peu ce qui me manque. Et puis voilà, ça fait deux ans que l'aventure a commencé, ça tourne bien. Jean-Yves participe activement à la réalisation du Fanzine en fournissant des dessins, des interviews et me fait profiter justement de sa notoriété pour rencontrer ses amis auteurs aussi, ses naristes. Et à partir de là, ça se passe super bien. Et vous pouvez nous parler de son oeuvre, principalement en matière de science-fiction, ce qui est plus... Jean-Yves, Jean-Yves... Et la science-fiction, c'est... Ouais, ça n'a pas été évident. À la base, Jean-Yves, je ne peux pas dire qu'il est vraiment... Ça soit un auteur de science-fiction. Il a fait de la science-fiction quand il était aux éditions Lugues, parler de ses séries sur Micros, qui sont vraiment de la science-fiction pure, donc les trois personnages. Il a fait Cosmos, là, qui est vraiment deux dans la science-fiction, Epsilon, donc un personnage qui traverse les couloirs du temps. Et après, par la suite, il a édité un album, qui est Demain les monstres, où là, il y a cinq nouvelles de science-fiction, vraiment de la pure science-fiction, pure et dure, et là, qui a très très bien marché. Et sinon, il avait un petit projet d'une histoire d'un groupe d'enfants qui découvre un objet extraterrestre, et justement, ces extraterrestres viennent le faire pour le récupérer. Il y a toute une histoire qui va se lier avec les extraterrestres et les enfants, d'un petit village tout au long de la côte de Lyon. Mais l'histoire n'est jamais parue. L'histoire n'est jamais parue, faute de temps, faute d'éditeur. C'est écrit, c'est dessiné ? C'est dessiné, il y en a une partie d'écrit, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais Jean-Yves de la science-fiction, oui, on peut dire qu'il a quand même une certaine carrière derrière lui, dans la science-fiction, parce qu'en ayant travaillé aux éditions Lug, et en ayant fait un peu grande carrière dans le monde des super-héros, oui, on peut dire qu'il a fait quand même une carrière dans la science-fiction. Parce que... Le surfeur d'argent, on peut en citer quelques-uns ? Principalement le surfeur d'argent, où il a illustré énormément de couvertures. Il a eu le privilège de dessiner deux histoires du surfeur d'argent, avec l'accord du Marvel Comics Group de l'époque et de Stanley. C'est le seul français à l'heure actuelle avec Mobius à avoir eu les droits de faire des épisodes du surfeur d'argent. Et donc, mis à part le surfeur d'argent, il a eu l'autorisation de faire Spider-Man et les 4 Fantastiques. C'est pour ça qu'on retrouve dans les fascicules Lug de l'époque des épisodes de Jean-Yves, donc avec son nom, Jean-Yves Mithon, et les personnages sur lesquels il a travaillé. Mais Jean-Yves ne s'arrête pas non plus à ces personnages-là. Il a créé d'autres personnages de science-fiction, comme Black Star. C'est le personnage... un personnage de dessin animé. Donc là, c'est pareil, de science-fiction, qui est sorti chez Lug. Et donc là, c'est le seul français à avoir retranscrit justement ce personnage. Il a eu l'autorisation des Américains pour retranscrire ce personnage. Donc les personnes qui se reconnaîtront à travers ces quelques tripes que j'ai donnés pourront les feuilleter et seront vraiment dans la science-fiction pure et dure. Parce qu'à l'heure actuelle, Jean-Yves, il est peut-être plus dans le domaine historique à l'heure actuelle, mais à la base, non, c'est vraiment de la science-fiction. Ces premiers travaux, vraiment, qu'il a fait individuels, c'est vraiment de la science-fiction. Et vous pensez publier d'autres fanzines, enfin, d'autres numéros de fanzines. Pouvez-vous nous donner déjà les thèmes des trois premiers ? Le premier, c'était de Micros à Cosmos, donc trois séries que Jean-Yves avait créées, produites et donc publiées chez Lug. Ensuite, le deuxième, c'était un spécial Marvel. Donc Jean-Yves, là, il a beaucoup profité du moment pour faire énormément de couvertures. La quasi-totalité des couvertures parues dans les années 80 sont de Jean-Yves ou de son compère, Jean-Yves Syrotota. Et donc, le troisième, c'est un spécial Barbare. Donc, lié justement à ces séries, sorties chez Soleil, les chroniques barbares, Vae Victis, c'est 15 volumes sur les Romains. Et le quatrième, donc un spécial surfer, donc science-fiction oblige. Et le cinquième sera sur Black Lerock. C'est pas de la science-fiction, mais... C'est pas de la science-fiction, mais c'est du Jean-Yves Mignon. Toi qu'avec la voiture du professeur... On a le professeur occultiste qui est... Et sa voiture... Voilà, donc... C'est de l'anticipation. Voilà, ça reste de la science-fiction. De toute façon, Black Lerock, il y a certains épisodes où il pourrait danser dans des situations qui sont assez... Assez extraordinaires. Mais Jean-Yves, non. Là, pour le moment, Black Lerock, par la suite, il y a Martin Mystère, donc vous voulez être de science-fiction. Il n'a pas réalisé... Il n'a pas dessiné d'épisodes. Par contre, il a réalisé 5 couvertures. Donc, Martin Mystère... Qu'on voit à la télé actuellement... À l'heure actuelle. Encore le dessin. Oui, oui, tout à fait. Donc, à l'époque, c'était... C'était plus les éditions d'Ardo qui faisaient ça. Il participe au dessin animé ? Du tout. Du tout, du tout. Pas du tout. Non, non, non. Il n'est pas du tout dedans. Non, non. Il avait fait à l'époque pour Luc, on lui avait demandé 5 couvertures. Il a fait 5 couvertures. Il s'est arrêté là. Et voilà. Donc, puis pour la suite, non. D'autres Marvel. Pim, pam, poum. Pareil. Mais là, ce n'est pas de la science-fiction. Si vous voulez de la science-fiction, c'est plus l'univers Marvel sur lequel il a travaillé. Eh bien, je vous remercie pour cette interview. Et je conseille aux blogueurs d'aller sur votre site pour plus d'informations sur Meetong. Ce n'est pas mon site. Vous pouvez aller sur le site Meetong, conteur d'histoire. C'est Richtor. C'est mon compère. Justement, lui, il s'occupe du site Internet. Et moi, le support papier. Donc là, vous allez trouver un site complet avec les dernières séries et puis pas mal d'infos justement sur les festivals, les différentes rencontres sur lesquelles vous pouvez rencontrer Jean-Rive. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada